Musique Nous sommes dimanche 19 février 2023, bonsoir et merci de vous informer par ce 19h45 de la télévision Labari. L'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKU Niger a soufflé ce samedi sur ses 20 bougies. La cérémonie organisée à l'hôtel Bravia a été couplée à la remise de diplômes à une centaine d'étudiants de la promotion 2022. Les détails avec Adam Soumana. C'est une salle à Chicombe qui a servi de cadre pour cette cérémonie qui se veut non seulement commémorative de deux décennies d'existence de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKU Niger, mais aussi et surtout marquant le sacre de la promotion 2022, nouveau master et licence de cette prestigieuse école d'enseignement supérieure. Une promotion forte de 100 récipiendaires dont le parrain en la personne du directeur général de la Banque Atlantique au Niger se réjouit de l'honneur qu'il y ait ainsi fait sans oublier de prodiguer des sages conseillers à ces nouveaux diplômés de l'SKE. La première, selon moi, c'est la famille. Parce que la famille donne les repères essentiels. Chaque membre d'une famille doit protéger, conseiller, sécuriser les autres membres. La deuxième valeur, c'est la confiance en soi. Croire en nos capacités permet de mieux gérer nos émotions, d'atteindre nos objectifs. Avoir confiance en soi est bénéfique pour la santé mentale, la réussite, la prise de décision et la résilience. La confiance en soi n'est pas innée, elle se construit et peut se consolider. La troisième valeur que je voulais partager avec vous, c'est celle de l'éthique et de l'intégrité. A cette occasion, le premier responsable de l'école, pour sa part, n'a pas manqué de faire brièvement la genèse de l'avènement de l'SKE et de rappeler aux récipiendaires qu'ils doivent être les portes-flambeaux de l'école dans leur vie professionnelle. L'SKE a ouvert ses portes au début de l'année académique 2002-2003 avec un effectif d'une vingtaine d'étudiants. L'SKE aujourd'hui, c'est un milieu d'étudiants tous les ans, c'est onze diplômes reconnus par le CAMES, c'est deux diplômes reconnus par l'État français, c'est des partenaires crédibles que sont l'ISPE de Bordeaux, l'IAE de Bordeaux et l'INTEQ de Paris. C'est quatre centres ouverts à l'international, le centre d'Abidjan-Côte d'Ivoire, le centre de Cotonou-Bénin, le centre de Ouagadougou-Burkina Faso et le centre de Bamako au Mali. Sur vingt années d'existence, l'SKE a mis à la disposition de l'économie du Niger et de la sous-région plus de trois mille diplômés tous niveaux conflits. Permettez-moi, chers étudiants diplômés, de vous rappeler que la divise de l'SKE, c'est l'excellence pour le Niger et l'Afrique. C'est pourquoi je vous demande de continuer à cultiver l'excellence partout où vous serez amenés à faire votre métier. Président de cette cérémonie, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur a quant à lui loué l'excellence de l'encadrement à l'SKE tout en soulignant que le ministère de Tutelle ne s'est pas trompé en faisant confiance à cette école. En vous donnant l'autorisation de création et d'ouverture de l'SKE, les autorités de Tutelle ont été bien inspirées car aujourd'hui vous faites partie des écoles qui progressent de façon remarquable dans la recherche de la qualité. Toutes choses, combien importantes contenues dans la politique sectorielle du ministère en recherche de l'enseignement supérieur qui placent la quête de la qualité au-dessus de tout. La récente création de l'Agence nationale de l'assurance qualité pour l'enseignement supérieur et la recherche en ACSUP en est la preuve palpable. Puis vint le mois solennel de la remise de parchemin au récipiendaire de la promotion 2022 de l'SKE. Aussi pour joindre l'utile à l'agréable à l'occasion de ses 20 bougies, les étudiants de l'SKE ont gratifié l'assistance d'une activité récréative. Vivement les 100 bougies de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises au Niger. Depuis la malheureuse embuscade qui a coûté la vie à une dizaine de nos forces armées nigériennes, la question sécuritaire préoccupe de plus en plus les Nigériens. Cette question fait débat partout, sur les médias mais également dans la rue et sur les lieux de regroupement. Nous vous proposons un certain nombre de réactions relativement à la question sécuritaire. Mais voyons d'abord ce commentaire de la rédaction de la télévision Labari avec Hassan Saleh Moustapha. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement à Ntagamai le vendredi 10 février 2023 ? Une question qui tarote les esprits des Nigériens. Une question à laquelle des réponses claires et précises sont attendues. En effet, depuis le 10 février dernier, beaucoup de choses ont été dites sur le bilan et aussi beaucoup de commentaires sur l'attaque. Car ils sont nombreux, ces Nigériens, qui cherchent à être bien édifiés sur les vraies circonstances de cette attaque qui a endoyé plusieurs familles. Cette attaque qui laisse encore des Nigériens dans le doute, dans le désarroi total, dans une détresse, bref, dans un malaise très profond. En tout cas, le bilan annoncé par le ministère de la Défense nationale, qui fait état de 10 militaires décédés, 16 personnes portées disparues, 13 blessées et 3 véhicules détruits, et puis celui du bulletin des opérations numéro 004 à barre 2023 de la Direction de l'Information et des Réglations Publiques et Sports des Forces Armées Nigériennes du 17 février 2023, qui parle de 17 militaires décédés, 13 blessés évacués, 12 portées disparues, 5 véhicules calcinés et un autre emporté. Et de son côté, le groupe Etat islamiste, le Sahel, la ISGS, qui a revendiqué l'attaque de Ntagamay, dit avoir tué 35 militaires nigériens. Ainsi, ce télescopage des chiffres laisse donc les nigériens dans leur soif. Un carambolage qui plonge les nigériens dans une tourmente indescriptible, très dubitatif et à ne pas croire au bilan officiel annoncé par le ministère, dans son communiqué, dans lequel il n'a pas donné de détails sur les dégâts enregistrés par les assaillants, qui ont eu même le temps d'emporter leurs cadavres sous le déluge de feu, car le combat a été très violent selon le communiqué du ministère. Cette attaque de Ntagamay rappelle celle de Sinegador, toujours dans la région de Tilaberi, le 9 janvier 2020, d'ailleurs l'une des pires attaques de l'histoire du Niger. 89 soldats nigériens ont perdu la vie dans cette attaque qualifiée de très complexe. Cette situation perplexe et confuse a de ce fait poussé certains concitoyens à s'interroger, comme il l'avait fait lors de l'attaque de Sinegador et de plusieurs autres attaques sur une improbable complicité d'une main extérieure dans cette attaque de Ntagamay. Ce qui a surtout choqué le peuple nigérien dans cette attaque meurtrière, un deuil national n'a pas été décrété à la mémoire de ses voyants soldats. Des soldats décédés arment à la main en défendant l'intégrité du territoire national pour permettre aux millions de populations nigériennes de bien dormir et de vaker à leurs occupations. Ces braves soldats, ces combattants, méritent-ils ce sort ? La sécurité, la question sécuritaire ou plutôt disons l'insécurité a occupé une place de choix dans la sortie médiatique d'une dizaine de centrales syndicales mais aussi du collectif des organisations syndicales non affiliées. Je vous propose de suivre la déclaration ayant sanctionné cette rencontre des syndicalistes lue par le secrétaire général de l'USTN. Il est également membre de l'intersyndical des travailleurs du Niger. Il s'agit de M. Alain Adikana. Décidons de la création d'un cadre unitaire dénommé « Unité d'action syndicale du Niger » en abrégé l'IAS dans le but de renforcer l'unité d'action, l'efficacité de nos actions en faveur de nos militantes et militants en particulier et des populations nigériennes en général. Exigeant du gouvernement la mise en œuvre des quatre points relatifs aux attentes immédiates des travailleurs conformément au protocole d'accord signé antérieurement avec les organisations syndicales de 2012 à 2018, fustigeant et condamnant l'immixion et le parti pris du gouvernement dans la compétition syndicale et exigeant l'observation de la stricte neutralité. L'IAS Niger s'approprie les revendications de l'ITN et engage l'ensemble des militantes et militants à rester unis et solidaires afin de consolider les acquis des travailleurs du Niger arrachés de votre lutte. L'unité d'action syndicale du Niger, l'IAS Niger, condamne avec la dernière énergie les exactions commises sur les populations civiles et militaires par des groupes armés non étatiques qui continuent d'endeuiller notre pays et ce, malgré la présence de plusieurs bases militaires étrangères installées sur notre territoire. La dernière en date est celle du vendredi 10 février 2023 dans la localité de Ntegmaï, faisant plusieurs militaires tués, des portés disparus, des blessés graves et des véhicules détruits sans le moindre communiqué de compassion des soi-disant partenaires stratégiques du Niger. L'unité d'action syndicale du Niger, l'IAS Niger, présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ce élément drame pose véritablement le débat sur le détournement des fonds du ministère de la Défense nationale et la présence des bases militaires étrangères sur le sol nigérien. L'unité d'action syndicale du Niger, l'IAS Niger, exige le départ pur et simple de toutes les bases militaires étrangères et ce, dans un bref délai, sinon elles seront responsables de ce qui leur arriverait. Et demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats pour faire face à l'ennemi. L'IAS Niger félicite et encourage cette opération de main propre et demande au gouvernement un traitement équitable, impartial, en sortie des résultats probants. L'IAS Niger reste ouverte à toute organisation syndicale de travailleurs qui partage les mêmes idéaux. Enfin, l'unité d'action syndicale Niger, l'IAS Niger, lance un appel à l'endroit des militantes et militants à rester vigilants et engagés afin de restaurer l'image de marque des travailleurs nigériens à travers l'observation estrique du prochain mot d'ordre. Reparlons de l'insécurité avec, cette fois, Boubacar Djalo. Il est du Conseil des éleveurs Nord-Tilabéry. Selon lui, il est impératif de conjuguer les efforts pour faire face à l'insécurité qui gangrène notre pays. Je vous propose de le suivre ici. C'est l'afforum qu'on est en train de prendre, je crois qu'on est en train de renforcer la capacité opérationnelle de nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, il faut créer les conditions pour qu'il y ait des sanctions. Dans ce genre de choses, s'il y a une CD qui a, par exemple, la dernière attaque, il faut identifier pour voir s'il y a une sanction à faire à la hiérarchie, celle qui était opérationnelle, il faut le faire. Et puis, on avance. Tu vois, il faut d'abord sanctionner pour que demain, celui qui va prendre les opérations ne va plus commencer le chef de mission qui va se quitter sur le terrain. S'il sait qu'il sera sanctionné quand il y a des erreurs, je pense que les gens vont se corriger. Il faut corriger. De deux, il faut créer les conditions, si c'est possible, de faire un dialogue. On a des compatrières qui se sont égarés. Moi, je pense que si on peut tendre la main à ces gens-là pour qu'ils reviennent, il faut leur tendre. Ceux qui veulent venir, n'ont qu'à venir. Ceux qui ne veulent pas venir, il faut les détruire. Je pense que tout ne peut pas être la guerre. Il faut quand même ouvrir une fenêtre pour le dialogue, pour ceux qui veulent revenir. Parce qu'aujourd'hui, on a des mouvements comme l'État islamique qui a recruté des Nigéries. Et il y a l'autre groupe encore, Al-Qaïda, qui a recruté des Nigéries. Moi, je pense que si on peut les faire revenir à la raison, s'il y a une opportunité, il faut les faire revenir. Si on ne peut pas encore, il faut les détruire. Mais les détruire, il faut les faire ensemble. Pas dans la division. Pas dans la stigmatisation. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est le problème de César. C'est ce qui a détruit le Mali, qui est en train de détruire le Mali. Le Burjana, c'est cette stigmatisation de cette guerre qu'on a en train de faire. Au Niger, c'est vrai, il y a quelques brébis galleuses qui le font. Il faut qu'on l'évite. Et je crois que c'est en synergie d'action et union autour de nos forces de défense et de sécurité, au nom de nos autorités, que nous pouvons vaincre cette guerre. Et il est possible de le faire. Vous faites la guerre, vous préparez la paix. Vous faites la paix, vous préparez la guerre. Donc, les deux se suivent. Mais dire qu'on va continuer jusqu'à la fin du monde, faire la guerre, je crois que partout, on a tenté des négociations. S'il y a des opportunités pour discuter, il faut le faire. S'il n'y a pas d'opportunités encore, il faut qu'on soit en synergie d'ensemble, sans division, sans discrimination. Et incha'Allah, on va vaincre. Mais il faut vraiment qu'on arrête de ce genre de comportement, chercher à savoir le nombre de morts. Ça n'a pas de sens. On est des musulmans. Il faut compatir à la douleur de ces compatriotes-là qui sont tombés. Moi, je pense que si l'État peut, prochainement, même s'il y a une mort d'hommes sur le terrain, on informe seulement les familles. Pourquoi, en tout cas, perte de polémique entre l'État et les citoyens ? Ça n'a pas de sens, ça n'est pas responsable. Et voilà ce qui nous amène à la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain, à 12h45, vous suivrez une nouvelle édition d'informations sur la télévision Labarie. Moi, je vous reviens mardi. Incha'Allah. Passez une très bonne semaine et portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada